J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne d'avion dans le désert du Sahara. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort, j'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à mille milles de toutes terres habitées. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Il ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert. Mais, qu'est-ce que tu fais là ? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à mille mille de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je dessinais un autre mouton. Mon ami sourit, gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Ça, c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? Pourquoi ? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés au hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Tu es tombé du ciel ? Oui. Ah, ça c'est drôle. Alors toi aussi, tu viens du ciel ? De quelle planète es-tu ? Tu viens donc d'une autre planète ? Mais d'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira à une maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. Et un piquet. L'attacher ? Quelle drôle d'idée ! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Mais où veux-tu qu'il aille ? N'importe où, droit devant lui. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie, mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc impose à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant, et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ses détails sur l'astéroïde B612, et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Si vous dites aux grandes personnes, « J'ai vu une belle maison en brique rose, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, « J'ai vu une maison de cent mille francs », alors elle s'écrit « Comme c'est joli ». Elles sont comme ça, il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Et moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi ? Attendre que le soleil se couche. Je me crois toujours chez moi. Oui, en effet. Quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffit de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardes le crépuscule chaque fois que tu le désires. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Mais le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste. Le petit prince ne répondit pas. Mais le cinquième jour, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines ? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles ? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles ? Les épines ? Ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. À cet instant, je me disais si ce boulon résiste encore, je le ferais sauter d'un coup de marteau. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. De choses sérieuses ? Tu pars comme les grandes personnes. Tu confonds tout. Tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi ? Un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que le mouton mange quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi il se donne tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus important et plus sérieux que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète. Et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup comme ça un matin sans se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important, ça. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire par des millions et des millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit « Ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brouquement les étoiles c'est un niais et je n'ai pas d'importance. » La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile une planète, la mienne, la terre. Un petit prince à consoler. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux le pays des larmes. Sous-titrage Il y avait toujours eu sur la planète du petit prince des fleurs très simples ornées d'un seul rang de pétales. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celles-là avaient germé un jour d'une graine à portée d'on ne sait où et grandissaient. Le petit prince sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse, mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle. N'est-ce pas ? Et je suis née en même temps que le soleil. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi ? Et le petit prince, tout confus, était allé chercher un arrosoir d'eau fraîche et avait servi la fleur. Et ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes ? Il n'y a pas de tigres sur ma planète. Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe. Oh, je ne suis pas une herbe ! Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent ? Horreur des courants d'air. Ce n'est pas de chance pour une plante. Cette fleur est bien compliquée. Ah, le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens ? Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Oh, c'est paravent ! Vous allez le chercher, mais vous me parliez. Ainsi le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. Adieu. J'ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent. Je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes. Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite ? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir. Va-t'en. J'ai mes griffes. 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 Il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages et partit visiter des planètes pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur son voyage. La première des planètes était habitée par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine. Ah, voilà un sujet. Approche-toi que je te vois mieux. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était minuscule et toute encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il est contraire à l'étiquette de Baillé en présence d'un roi. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors je t'ordonne de Baillé. Ça m'intimide. Je ne peux plus. Alors je t'ordonne tantôt de Baillé, tantôt de... Sire, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi réunis-vous ? Sur tout. Sur tout. Et les étoiles vous obéissent ? Bien sûr. Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Si votre majesté désirait être obéie, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Le roi ne répondit pas. Le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, s'en alla. Les grandes personnes sont bien étranges. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah, voilà la visite d'un admirateur. Bonjour. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ? Qu'est-ce que signifie admirer ? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. Je t'admire ? Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser ? Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite plonge à le petit prince dans une grande mélancolie. Que fais-tu là ? Je bois. Pourquoi bois-tu ? Pour oublier. Pour oublier quoi ? Pour oublier que j'ai honte. Honte de quoi ? Honte de boire. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour. Votre cégarete était éteinte. 3 et 2 font 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouf. Ça fait donc 501, 622, 731. 500 millions de quoi ? Hein ? Tu es toujours là ? 500 millions de... Je ne sais plus, j'ai tellement de travail, je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7. 500 millions de quoi ? Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que trois fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par Anton, qui était tombé Dieu, c'est doux. Il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner, je suis sérieux. La troisième fois, la voici. Je disais donc, 501 millions... Millions de quoi ? Millions de ces petites choses qu'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches ? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fédéants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles ! Oui, c'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles ? 501 millions 622 mille 731. Je suis sérieux, moi je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles ? Est-ce que j'en fais ? Oui. Rien, je les possède. Tu possèdes des étoiles ? Eh oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Non, les rois ne possèdent pas. Ils règnent sûrs, c'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder des étoiles ? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche ? À acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. Comment peut-on posséder les étoiles ? À qui sont-elles ? Je ne sais pas. À personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Et ça suffit ? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai. Et qu'en fais-tu ? Je les gère, je les compte, je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Moi si je possède un foulard, je peux le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi si je possède une fleur, je peux cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je peux les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout ? Ça suffit. C'est amusant. C'est assez poétique. Mais ce n'est pas très sérieux. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'enfuit. Le moins de personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. Cette planète-ci était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ? C'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne ? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Peut-être bien que cet homme est absurde, pensa le petit prince, mais au moins son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé ? La consigne n'a pas changé. C'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors ? Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, c'est plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. C'est assez drôle. Les jours chez toi durent une minute. C'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois ? Oui. 30 minutes. 30 jours. Bonsoir. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour toujours rester au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Je m'avance pas grand chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Bonjour. Celui-là est le seul qui aurait pu être mon ami. Mais cette planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. La planète suivante était dix fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Mais c'est un explorateur. Tu viens de loin. Tu vas me décrire ta planète. Oh, chez moi, ce n'est pas intéressant. C'est tout petit. J'ai trois volcans, deux volcans d'activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs. Pourquoi ça ? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Mais qu'est-ce que signifie éphémère ? Ça signifie qui est menacée de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine ? Bien sûr. Ma fleur est éphémère. Elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Mais il faut que tu visites la planète Terre. Elle a une bonne réputation. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois. Sans oublier bien sûr les rois nègres. 7000 géographes. 900 000 businessmen. 7 millions et demi d'ivrognes. 311 millions de vaniteux. C'est-à-dire environ 2 milliards et demi de grandes personnes. Pour te donner une idée des dimensions de la Terre, je te dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des six continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça fait un effet splendide. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin. Elle est belle. Que viens-tu faire ici ? J'ai des difficultés avec une fleur. Ah ah. Où sont les hommes ? On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes. Tu es une drôle de bête, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Oui, mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Tu me fais pitié, toi si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis... Oh, j'ai très bien compris. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigmes ? Je les résous toutes. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à trois pétales. Une fleur de rien du tout. Et il fit l'ascension d'une haute montagne. D'une montagne haute comme celle-ci, j'apercevrai d'un coup toute la planète. Et tous les hommes. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous ? 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 Soyez mes amis. Je suis seul. Je suis seul. Je suis seul. Je suis seul. Quelle drôle de planète. Elle est toute sèche. Toute pointue. Toute salée. Les hommes manquent d'imagination. Ils répètent tout ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. Le petit prince marcha longtemps à travers les sables, les roques et les neiges. Il découvrait enfin une route et un jardin fleuri de roses. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Il se sentit très malheureux. Elle lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était cinq mille, toutes semblables, dans un seul jardin. Et couché dans l'herbe, il pleura. Bonjour. Bonjour. Je suis là, sous le pommier. Qui es-tu ? Tu es bien joli. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Ah. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu ? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Ah, je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la Terre. Sur une autre planète ? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules ? Non. Rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je chasse les poules. Les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus tant de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire ? Il faut être très patient. Tu t'asseoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Et le lendemain revint le petit prince et il apprivoisa le renard. Mais l'heure du départ fut proche. Mais tu veux pleurer ? Bien sûr. Alors tu n'y gagnes rien ? J'y gagnes à cause de la couleur du blé. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Et le petit prince s'en fait revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé. Et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. Mais j'en ai fait mon ami. Il est maintenant unique au monde. Vous êtes belle. Mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr. Ma rose à moi. On ne passe ordinaire pour la croire. Qu'elle vous ressemble. Mais elle est seule. Elle est plus importante que vous toutes. Puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles. Sauf deux ou trois pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre. Ou se vanté. Ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose. Et le petit prince revint vers le renard. Adieu. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. C'est le temps que tu as apprivois. Ils sont bien jolis tes souvenirs. J'en suis au huitième jour de panne dans le désert. Je n'ai pas encore réparé mon avion et je n'ai plus rien à boire. Tu sais, mon ami le renard. Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi ? Parce qu'on va mourir de soif. C'est bien d'avoir eu un ami même si l'on va mourir. Moi je suis bien content d'avoir eu un ami. Oui, mon ami le renard. Mais oui. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur qu'on ne voit pas. Bien sûr. Le désert est beau. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Les hommes de chez toi cultivent 5000 roses dans un même jardin. Ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ah non, ils ne le trouvent pas. Et pourtant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. Bien sûr. Il faut que tu tiennes ta promesse. Quelle promesse ? Une muselière pour mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. Je crayonnais une muselière. Et j'eus le coeur serré en la lui donnant. Tu as des projets que j'ignore ? Tu sais, ma chute sur la terre. Ce sera demain l'anniversaire. J'étais tombée tout près d'ici. Alors, ce n'est pas par hasard que le matin où je t'ai connu il y a huit jours, tu te promenais comme ça tout seul à mille milles de toutes les régions habitées. Tu retournais vers le point de ta chute, à cause peut-être de l'anniversaire. Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir vers ta machine. Je t'attends ici. Je m'éloignais et le laissais seul assis sur la ruine d'un vieux mur de pierre. Mais je n'étais pas rassuré. Je me souvenais du renard. On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser. Tu ne te souviens donc pas ? Ce n'est pas tout à fait ici. Si, si, c'est bien le jour. Mais ce n'est pas ici l'endroit. Bien sûr. Tu n'as qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. Tu as du bon venant. Tu es sûre de ne pas me faire souffrir longtemps ? Maintenant, va-t'en. Je veux redescendre. J'avançais rapidement vers le mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en trente secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course. Mais au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable comme un jet d'eau qui meurt et sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal. Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince parle comme la neige. Il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt. Quelle est cette histoire-là ? Tu parles maintenant avec les serpents ? Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Moi aussi. Aujourd'hui, je rentre chez moi. C'est bien plus long. C'est bien plus difficile. J'ai ton mouton et j'ai la caisse pour le mouton et j'ai la muselière. Oh, petit bonhomme, tu as eu peur ? J'aurais bien plus peur ce soir. Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve cette histoire de serpents et de rendez-vous et d'étoiles ? Ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est d'où la nuit de regarder au ciel. Toutes les étoiles sont fleurées. Ah, petit bonhomme, petit bonhomme, je vais m'entendre se rire. Justement, ce sera mon cadeau. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Des étoiles qui savent rire. Cette nuit, tu sais, il faut que tu partes. Je ne te quitterai pas. J'aurais l'air d'avoir mal. J'aurais un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Je ne te quitterai pas. C'est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Le serpent, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Non, je ne te quitterai pas. C'est vrai qu'ils n'ont plus de bonheur pour la seconde meursure. Tu as tort de ne pas me laisser. Tu auras de la peine. J'aurais l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Tu seras gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Laisse-moi faire un pas tout seul. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Elle est tellement faible. Elle est tellement naïve. Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Voilà. C'est tout. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai jamais raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais c'est la fatigue. C'est là un bien grand mystère. Regardez le ciel. Demandez-vous le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur. Et vous verrez comme tout change. Vous страшiques. Sous-titrage ST' 501